Dans le monde entier, nombreux sont ceux qui ont tenu à exprimer leurs émotions et leur effroi après les attentats qui ont frappé la capitale française. A Berlin, les badauds déposent des fleurs et des messages de soutien devant l'ambassade de France, située près de la porte de Brandenburg. Nous sommes une seule humanité, dit cet Allemand. On est toujours triste quand une telle chose se produit dans le monde. Mais là, c'est encore plus triste, car c'est une nouvelle étape de l'escalade. Les madrélènes ont tenu également à rendre hommage aux victimes, eux qui avaient connu des attentats encore plus meurtriers il y a 11 ans. Nous sommes tous la France, a lancé le premier ministre espagnol Mariano Rajoy. Tristesse et indignation aussi à Moscou, où les fleurs, les bougies et les photos de la tour Eiffel étaient recouvertes par la neige. Je crois que tout individu sensé ressent de la peine, quelle que soit sa nationalité, qu'il soit russe, français ou syrien, dit cette femme. N'importe qui soutient la France aujourd'hui. L'hommage enfin des stars de la musique, comme Madonna, très émue lors de son concert à Stockholm, où elle a chanté la vie en rose. Il n'y a personne dans ce monde qui a le droit de nous empêcher de faire ce que l'on aime, a-t-elle lancé à son public, avant de chanter en larmes, like a prayer. Sous-titrage Société Radio-Canada